Bonjour, je vais donc vous présenter cette jeune ancêtre, cette Renault 4 TL qui date de 1985. Il faut savoir que Renault a produit et vendu des Renault 4 de 1961 jusqu'en 1992 et que donc la raison pour laquelle Renault a créé cette voiture, c'était pour concurrencer la Citroën 2 chevaux qui était un vrai succès sur le marché en France. On a assis cette voiture il y a deux ans à une personne qui habitait, qui habite toujours en fait le village de Sémien-de-la-Rotonde. On l'a rencontrée et elle nous a dit vous ne voulez pas acheter ma Renault 4 parce que moi je n'ai pas de garage pour la ranger l'hiver. Et justement on avait un garage et j'avais envie d'une Renault 4 et c'est ainsi qu'on est devenu propriétaire de cette voiture. Donc c'est une Renault 4 TL, 1985 comme je vous l'ai dit. La peinture n'est pas d'origine, elle a été repeinte avant qu'on ne l'achète. Et donc ce qui est amusant c'est que dans cette voiture on peut trouver sur internet des pièces pratiquement d'origine pour la rénovation. Et par exemple ici je suis en train de rénover les sièges à l'intérieur et vous voyez par exemple que le siège du côté passager est neuf tandis que du côté conducteur il est d'origine. Et donc voilà, il sera un peu prudent avec les fourtières. Comme je vous le disais c'est une voiture de 1985, elle a une cylindrée de 845 cm3 pour à peu près 34 chevaux, non pas à peu près mais pour 34 chevaux. Ce qui est quand on compare aux voitures d'aujourd'hui qui sont en moyenne de 150 chevaux, 120, 150 chevaux, vous voyez un peu la différence. Vous voyez le quartier s'ouvre parfois difficilement et l'intérieur comme je vous le disais est encore à rénover. Vous voyez la taille des roues et des pneus qui ressemblent un peu à des roues de moto mais finalement ça tient assez bien à la roue. Un petit mot sur le carburant, les voitures de l'époque fonctionnaient avec de l'essence, avec du plomb qui permettait en fait de graisser quelque part le carburateur et évidemment on ne trouve plus de l'essence avec du plomb aujourd'hui. Donc quand on fait le plein de cette voiture, on doit ajouter un aditif pour compenser le plomb et à chaque fois qu'il faut faire le plein, il ne faut pas oublier évidemment d'ajouter cet aditif. Les sièges arrières sont rabattables avec un peu de gymnastique qui donne quand même un coffre assez grand. Voilà, et on continue à faire le tour. Un peu plus tard dans la production de la Renault 4, Renault a changé pour mettre l'échappement à l'arrière mais ici l'échappement se fait encore sur la roue arrière. Donc on continue avec la petite visite. Je vais vous ouvrir le capot moteur pour pousser sur le bouton à partir. Voilà, et donc c'est un moteur comme je vous le disais 845 cm3, 34 chevaux. Et alors ce qui est amusant c'est de voir que le changement de vitesse qui est à l'intérieur au tableau de bord, cette tringlerie ici et la tringlerie du changement de vitesse qui va aboutir là à la boîte de vitesse et c'est comme ça en fait qu'on est capable de changer de vitesse sur cette boîte. Constitution assez simple, carburateur simple corps, voiture assez basique je dirais, même si à l'origine c'était une petite révolution. Alors la batterie, le cric, le liquide de refroidissement animateur et je pense qu'il doit y avoir quelque part du liquide d'essuie-glace ici. On va refermer le capot de Brigitte. Donc vous voyez en fait toutes les pièces sont d'origine, la calandre, elle est immatriculée en France. Et donc voilà, c'est donc la fin de la présentation de Brigitte. On se retrouve un peu plus tard pour un tour autour de Simiane. Nous voilà donc au volant de Brigitte, notre Renault 4TL de 1985 pour un petit tour dans le village de Simiane-la-Rotonde. On part de La Rotonde. Alors dans la voiture, vous voyez, tout est un peu d'époque, il manque le cendrier. Il n'y a pas d'assistance au freinage, il n'y a pas d'assistance pour la direction. Et pour démarrer la voiture, à l'époque on utilisait ce qu'on appelle un chaud. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui n'ont jamais connu cette époque ? Une voiture à essence fonctionne avec un mélange d'air et d'essence. Et bien pour démarrer, on va diminuer avec ce choke la quantité d'air qui va entrer dans le carburateur pour pouvoir démarrer. Donc je vais tirer en fait sur ma petite manette à gauche qui est le choke pour démarrer le moteur. Une fois que le moteur a démarré, vous voyez le petit indicateur là qui indique que le choke a tiré. On repousse ce choke à moitié. Et après, quand le moteur est chaud, on va le repousser complètement. Donc je vous ai dit, pas de direction assistée, pas de freinage assisté. Donc c'est un peu sportif. Alors en ce qui concerne le changement de vitesse, la première est à l'avant à gauche, la deuxième derrière, la troisième, la quatrième. Il n'y a pas de cinquième vitesse évidemment. Et pour la marche arrière, c'est un peu difficile. Il faut tirer comme ça. Et comme ça, je suis en marchage. Et voilà. Donc on est parti. On a mis sa ceinture de sécurité. Et on est en route pour la descente en fait de la rotonde vers le body village assis. Et c'est parti. Accrochez-vous parce qu'on va descendre vers le cimetière. Et là, il faut évidemment bien pousser sur la pédale du frein parce que sinon, elle ne freine pas. Vous avez à gauche et à droite le cimetière. Ça repasse en premier pour prendre le range. Et là, dans la descente, la rotonde de Cylian vers le body village assis. Évidemment, comme c'est une voiture de 1985, comme on dit, en Wallonie, ça nicote un peu à l'arrière. Là, on entend bien les freins aussi. Vous voyez le paysage de Cylian sur le côté gauche. Un peu ici parce que c'est beau. Un peu ici parce que c'est bon, là. On peut mettre un autre virage en épreinte de la cheveux. J'espère que vous n'êtes pas trop secoué, l'arrière. Tout ce qu'il y a sur le frein. Vous entendez bien les freins. Et c'est parti. Déjà dans le bas du village. Je suis ici à la place du village avec la droite de la mairie et de l'école. Comme le moteur est chaud, je peux même pas repousser le fan de l'autre chose. Le moteur de cette voiture n'est pas très puissant, mais on atteint quand même les 110-115 km à la droite. Il y a un peu mieux poussé sur la pédale de frein. On va voir les pédales. On va voir les pédales de la pédale de la Elle-Rac-Lorpe. Ça va être qu'ils apprécient les pédales de la route. Ils ont un peu plus de la route. en route et ceci termine la petite vidéo de présentation de Brigitte le Renault 4T1 de 1995 et de l'instant